Alors nous on parle en termes d'origine. Origine, origine. Les personnes qui parlent ce sont des occidentaux, ils viennent de la base, ils sont des nationaux. Nous, nous sommes les gens d'ici, nous. Donc maintenant on essaye d'introduire d'autres mots pour pouvoir désigner telle ou telle personne. Mais l'histoire, l'histoire ce n'est que l'histoire. On doit sortir de l'idéologie occidentale, on doit sortir de ça. Et moi je vous dis que les Canaques comprennent ça. En ce moment on est arrosé de tous les bords. On voit que ça fleurit, les fleurs fleurissent de tous les bords. La France s'arrose de tous les côtés. J'ai toujours dit que c'est la séduction aujourd'hui. Personne n'a compris ça. Donc voilà, moi je parle des anglais parce qu'on n'a jamais parlé de ce 5 septembre 1774. Qu'il a donné ce nom, Nouvelle-Calédonie. Mais lui il est parti lui après. Il est où cet anglais-là ? Il est parti chez lui. Mais ce fardeau-là, ça ne nous appartient pas ça. C'est pour ça qu'on lui rend ça. Prends ton bateau puis retourne chez toi. Ici c'est Canaqui ici. Quand il a levé le drapeau, il a dit Canaqui est en train de naître. Il n'a pas ajouté encore un autre mot. C'est comme les français. Avant c'était des gallo-romains. Ils ont été colonisés par les romains. Mais quand ils sont devenus des francs, on n'a pas dit gallo-romains français. Pourquoi on dit plein de choses comme ça là ? Il faut arrêter. Il faut dire la vérité pour que ça se passe bien. C'est quelque chose qui, pour ceux qui suivent la démarche du comité Sonsaï-Crenton, c'est vrai que depuis l'année dernière, nous sommes effectivement régulièrement, tous les 24 septembre, nous fêtons, nous participons à ces débats-là. Et c'est bien de le replacer, de re-questionner. Parce que quand nous sommes devant les dates de 2018, est-ce que nous bâtissons un pays en reniant notre histoire ? Et du coup, faire abstraction de tout ça, où on dit, non, il vaut mieux qu'on en parle, qu'on prenne le temps d'en discuter, d'en parler, d'échanger, pour que le pays qu'on va construire ensemble, c'est quelque chose où il n'y a rien. M. Decoré parlait de l'apport, du moins l'influence anglo-saxonne, et il y a aussi l'influence après française. Et dedans, il y a un challenge. Il y a un challenge sur le processus de décolonisation. Est-ce qu'on décolonise en oubliant toutes ces dimensions-là ? Ce que moi, je retiens dans la démarche, depuis que je suis avec l'équipe du comité Sonsaï-Crenton, en suivant les débats dans les discussions, c'est ce message-là qui est lancé, qui est lancé tout à l'heure. M. Narcisse Decoré parlait des 13 communautés. Cet effort pour comprendre le souhait des personnes qui sont à la tête de l'organisation du comité Sonsaï-Crenton, c'est de dire, on veut construire un pays, mais un pays qui ne renie pas son histoire. Est-ce que M. Néouedou, M. Decoré, ou je ne sais pas, comment est-ce que c'est bien ça, la problématique ? Si vous me permettez, je vais continuer un peu. Vous savez, il vaut mieux parler d'origine que de parler de l'histoire. Parce que quand on regarde l'histoire, on n'a jamais écrit l'histoire de l'homme de l'endroit, jamais. On écrit l'histoire de la colonisation. Si quelqu'un peut m'apporter un livre où on a parlé de la... comment on appelle... du vieux Attaï, là. Comment on dit ça quand il avait fait la direction, là. Personne n'a écrit. Personne n'a écrit. Pourquoi on n'écrit pas ? Beaucoup de choses comme ça, on n'écrit pas. On écrit l'histoire seulement de la colonisation. Mais l'histoire de l'homme de l'endroit, on ne l'écrit pas. Donc c'est pour ça que je préfère parler d'origine. Voilà, on parle d'origine. On parle maintenant des natifs et tout ça. Mais c'est facile, c'est des mots... Enfin, c'est des mots français. Mais comment on interprète ces mots ? Natif, ça veut dire que tu es né ici. Ok, d'accord. Mais ton origine, c'est où ? Donc, nous, moi, je... Enfin, nous. Il vaut mieux qu'on parle d'origine que de parler de l'histoire. Par contre, l'histoire, c'est quand même important. Mais quand on ne recherche pas tout, on trouve que l'histoire, on écrit leur histoire à eux. C'est tout. Mais nous, ce qu'on connaît, c'est parce que c'est les vieux qui nous ont dit. Nous, on n'écrit pas, nous. C'est l'oral. C'est l'oral. Et l'histoire, on ne doit pas effacer l'oral. Ça, il ne faut jamais oublier ça. On écrit, c'est pour se ressouvenir de quelque chose. C'est pour ça qu'on écrit. Mais il vaut mieux... C'est la mémoire qui compte. Voilà. Alors, nous, on a appris des choses aussi par nos vieux. L'histoire que nos vieux nous ont raconté. Il y a des choses aussi qu'on a vues dans les livres. Et il y a des choses aussi qu'on nous radote, qu'on nous dit que c'est comme ci, c'est comme ça. Et avec l'expérience, on voit que ce n'est pas vrai. Tout le monde voyage. On trouve des histoires un peu partout. Ici, on va raconter que c'est comme ça. De l'autre côté, on va dire que c'est comme ça. Mais il ne faut jamais oublier que le blanc s'érige toujours en féodal. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut sortir de l'idéologie occidentale. Il faut à un moment donné qu'on sort de là. Là, on a notre façon de voir la vie, comment ça fonctionne, comment on est, comment on fait, on fait avec qui, etc. Donc, ce n'est pas pareil. Et je parle du comité 154 parce que ça fait 14 ans maintenant qu'on travaille. On a ramené les choses, les choses à nous qui étaient, je ne veux pas dire perdues, mais qui étaient dans la forêt, qui étaient cachées là-bas. On les a ramenées dans la lumière. Mais on ne tient pas compte de ça. Mais même les canocs ne tiennent pas compte de ça. Ils sont tellement arrosés, comme j'étais en train de dire là, qu'ils ont oublié ça. Mais retrouver son identité où, c'est important, parce que perdre sa culture, ou bien perdre sa langue, c'est perdre sa culture. Et ce qu'on vit là, on vit c'est la culture de quelqu'un d'autre. C'est ça ou ce n'est pas ça ? Comment on fonctionne là, aujourd'hui, là ? Alors moi, la question que je pose un peu avec tout le monde, surtout avec les canocs, comment on vit en 1878, ils se sont réveillés pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe ? Ce n'était quand même pas des sauvages. Même la prise de position en 1853, ils se sont levés. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et nous, en 2018, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à être 40 000 ou 50 000 canocs, le 24 septembre. Eh, mais il faut arrêter, les mecs. Voilà, moi, ce que je l'avais dit, c'est qu'il faut se lever. Il faut se lever, il ne faut pas seulement parler. Est-ce que ce qui est développé là par M. Découaré, à un moment donné, nous sommes... Ce que j'entends, ce que j'entends, on ne raconte pas l'histoire, mais on raconte l'origine. Est-ce qu'à un moment donné, nous allons aborder la dimension totémique ? C'est-à-dire, à un moment donné, nous, nous faisons référence à ce totème-là, parce que nous sommes liés par cette dimension-là. Et tout à l'heure, M. Découaré disait, c'est qu'on est sortis et on est venus dans la modernité en ville. Et l'idée, c'est de ne pas occulter cette dimension-là. C'est-à-dire, ne pas s'arrêter à l'histoire qui est écrite par la colonisation, mais aller au-delà. Il y a la dimension totémique, je dis au niveau des canaques tout à l'heure, c'est pour ça que je dis peut-être que pour nous, les canaques, c'est dans le débat, on ne peut pas se limiter qu'à partir de 1774, où ces deux courants-là, anglophones et francophones, ils ont commencé à écrire. Notre histoire remonte, remonte à plus loin. Et c'est cette invitation-là pour dire, l'être humain, il n'est pas fait seulement de ce qui est venu avec la francophonie ou le monde anglo-saxon. Il existait déjà auparavant. Et cette dimension-là, cette force-là, c'est l'essence même de notre identité sur laquelle on veut... Voilà, c'est resté comme ça. Mais si on ne le dit pas, nous, ça va rester là. À un moment donné, il faut qu'on le dit. Et si on arrive à la fin de quelque chose, on va le dire pour recommencer quelque chose d'autre. J'avais dit à un moment donné, quand on avait fait 2003, j'avais dit, on était à 150 ans de colonisation, et on répare vers ce nouveau soleil. Mais qui est venu avec nous jusqu'à maintenant ? Même les communautés, ils étaient avec nous, ils ont emmené les enfants, ils ne sont plus là. On fait quoi ? On fait comment, là ? Mais on ne voit pas toujours, parce que ça nous empêche de grandir, ça nous empêche de devenir des hommes. Parce qu'on est toujours dans l'injustice, là. On est toujours dans l'injustice. Pour qu'on puisse vivre, il faut que la justice soit faite. Et puis peut-être que je laisserai la parole à Thierry pour parler un peu de ce que Macron vient de dire, le président de la République, quand il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais nous, ça ne fait pas d'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en dit ça. Mais ça apporte de l'or au moulin, quoi. C'est crime d'agression, crime contre l'humanité. Il l'a dit. Macron, il l'a dit. C'est lui qui est en train de faire changer les choses. Donc là, nous, depuis quand on dénonce ça ? Depuis quand on le dit ? Et les gens ici, il faut qu'ils arrivent à comprendre quand même. Pas besoin d'aller à l'école de ça, c'est un peu comprendre de ça. Ici, il y a un peuple, c'est le peuple qui a n'acte. Point. Le débat qu'on organise, c'est pour préparer. Il y a une nouvelle génération qui doit prendre le relais par la suite. Si la génération actuelle, dans ses réflexions, dans les débats pour construire la nation de demain, renie une partie de l'histoire, c'est quelque chose qui n'est pas serein. Et je pense que le comité 150 ans ose toucher quelque chose qui mérite d'être mis sur la table pour dire n'ayons pas peur, n'ayons pas peur de ce qui est notre héritage, finalement. Je réponds, Thierry. Tout à l'heure, j'avais dit avec la fille, on parlait de la France, on parlait des Anglais. Maintenant, on va parler de la religion. Comme tu viens de le dire, la religion aussi, elle a une part des responsabilités, ici. Ils ont débarqué ici le 21 décembre 1843, à Balan, toujours à Balan. Beaucoup de choses se sont passées. Et quand on lit l'histoire un peu, quand on connaît un peu l'histoire, quand on entend ce que les gens disent aussi, les gens de l'endroit, t'as envie de pleurer des fois. Parce que c'est tellement fort. Et comment, bon, ça t'aimé dans des situations que tu ne peux pas te retenir. À un moment donné, tu es obligé de dire que l'Église a une part de responsabilité. L'Église doit venir avec nous, là. On va interpeller l'Église aussi, cette année. L'Église doit venir aussi pour s'identifier. Pour s'identifier aussi. Le comité 150 ans a envoyé des... On a fait des invitations à tout le monde, tout le pays. Le 24 septembre, il faut que tout le monde vienne pour donner son identité. Et quand je parle de religion, parce qu'ils ont une très grande part des responsabilités. Il ne faut jamais oublier que c'est par rapport à la religion que cette prise de position a eu lieu. Je l'ai dit ça seulement. Si vous voulez savoir un peu plus, ben, venez-moi le 24 septembre. Je pense à l'histoire de la... En fait, le rôle de la place. Le rôle de la place, c'est... On a tout le long de cette période rappelé que la France a la possession de notre pays. En 1853, on n'a pas arrêté de le dire. On l'a dit... À tous ceux qui ont fait un bout de chemin avec nous. Pour ce qui est de notre propre histoire à nous. Ensuite, il y a quelque chose qui pâche chez les gens des Caraïbes. Quand on fait contre la loi Taubira qui dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Ça, c'est la loi Taubira. Alors, c'est 2007. 2007 qu'on fait cette célébration-là. On fait ça en 2007, mais la loi Taubira, c'est celle qui désigne l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et nous, on a fait ça avec la communauté entière qui vit ici. Pour ce qui est de plus récent chez nous, on a l'affaire de la grotte d'Ouva. Qu'on a marqué spécialement au moment des 20 ans, je crois, de Yaï. Pourquoi on a fait ça ? En fait, c'est ce que... Je ne sais pas si c'est Narcisse ou Dédé qui l'avait... C'est un des deux qui avait dit ça. C'est qu'on regarde... Qu'on regarde notre propre histoire et on essaie de la regarder de façon apaisée. Le 24 septembre, c'est un moment dans l'agenda des dates du pays. On sait qu'on peut faire ça puisque c'est... Et la place en bas, c'est l'espace de liberté. L'espace où c'est qu'on va rencontrer aussi les autres. Et où on parle, nous, on va parler de notre...